Usain Bolt vient de perdre 12 millions de dollars dans un investissement qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas une surprise parce que ce n'est pas la première fois que nous entendons ce genre d'histoire là. Les gagnants de l'auto, les basketteurs de la NBA, des stars de foot, des stars partout ont déjà vécu plus ou moins ces mêmes situations. Ce genre de situation où les personnes gagnent beaucoup d'argent mais en l'espace de quelques années ils perdent tout. On va se poser la question comment cela est possible? Oui, dans cette vidéo je vais vous parler d'intelligence financière et comment dompter l'argent. Nous allons aller sur des cas concrets et je vais vous expliquer concrètement les 4 règles de l'argent, les 4 principes que vous devez comprendre pour dompter l'argent. Donc je vous invite à liker cette vidéo et à la partager. Surtout je vous invite également à me dire dans les commentaires ces formats de vidéos parce que c'est un nouveau format que je veux mettre en disposition. C'est-à-dire que je veux faire 2 ou 3 formats face caméra mais également des formats powerpoint comme ça pour vous amener un peu plus en détail parce que dans le YouTube francophone également on ne va pas en détail avec les choses. Donc je vais créer ces formats là. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est un format qui vous convient. Si ça ne vous convient pas, dites-moi que j'arrête de produire ce genre de contenu là. Si ce contenu également vous plaît, bien dites-moi pourquoi je publie chaque semaine au moins une fois ce genre de contenu et les autres fois les vidéos face caméra. Et également je vous invite à regarder, à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous juste à la fin de cette vidéo. Donc on va partir. pour à peu près 20 à 25 minutes de vidéo. Donc je vous invite vraiment à vous asseoir et à regarder ces contenus là. Normalement ces genres de formation que je suis en train de vous donner, ce sont des formations payantes mais la générosité de vivre et réussir en Afrique et de Justin, voilà, voudra qu'on partage ces genres de contenu de très forte valeur avec vous gratuitement sur cette chaîne. Donc on fera tout de suite au sujet de la vidéo. Et pour commencer nous allons revenir sur une histoire similaire à celle de Youssef Bolt. Mais cette histoire s'est passée dans les années 90 avec un monsieur que vous connaissez peut-être très bien. Il s'agit de MC Hammer. MC Hammer est l'un des rappeurs les plus prolifiques des années 90 et d'ailleurs l'un des rappeurs les tout premiers à devenir vraiment riches grâce à des contrats de parrainage et surtout cette tournée internationale avec des gros cachets. MC Hammer a comme ça vendu plus de 300 millions d'exemplaires aux Etats-Unis et est devenu l'album le plus vendu de tous les temps. Il a également remporté de nombreux trophées surtout au début des années 90 et s'est retrouvé avec plus de 33 millions de dollars en 1991. Je vais vous poser une question très simple. A votre avis qu'est-ce que vous allez faire avec ces 33 millions de dollars ? 33 millions de dollars c'est à peu près 30 millions d'euros et si vous convertissez en France et enfin nous sommes autour de 17 ou 20 milliards. Alors qu'est-ce que vous vous faites avec toute cette somme-là ? Qu'est-ce que vous en faites avec ? Alors je vais vous dire concrètement ce que MC Hammer a fait avec son argent. MC Hammer a acheté une grosse maison avec beaucoup de chambres. Alors la plus grande maison qu'il achetait faisait 12 chambres à Fremont. C'est en Californie qui comprenait une salle de cinéma, une piscine, terrain de basket, même terrain de golf et il achetait beaucoup d'autres propriétés comme ça de maisons qui lui ont coûté 12 millions. Donc il a investi comme ça 12 millions dans ses résidences principales. Il vivait un peu partout dans les États-Unis avec 12 millions juste pour s'acquérir des résidences principales. Il a également injecté 5,3 millions de dollars bien sûr. Donc tout ça ce sont des millions de dollars. Il a acheté de nombreuses voitures de luxe pour faire des tournages de ses clips avec. C'est ce qu'il a fait avec son argent. Il a également mis 3 millions pour s'acheter un hélicoptère. Il a enfin recruté et engagé plus de 200 personnels de maison pour l'entretien de ses différents biens immobiliers parce qu'il a des grandes propriétés, il a des maisons ainsi de suite et pour cela il a fallu 200 personnels de maison pour l'entretien des maisons, ses terrains de golf, l'entretien de ses voitures, ses jardins, les courses, ses gardes-corps ainsi de suite plus de 200 personnes qui travaillent. Alors c'est pas fini. Il a injecté 1,2 millions de dollars dans les animaux de compagnie. Il a acheté des chats très cher, des chiens, des chevaux ainsi de suite très très cher pour s'accompagner. Et il a également fini par investir sur les 30 millions, 33 millions de dollars. Il a investi 4 millions dans une entreprise. Il a investi ça dans une entreprise qui a fait faillite par la suite. Résultat de course, on arrive à 13 millions de dettes. Donc il s'est retrouvé un peu plus tard avec plus de 13 milliards de dettes. Il a revendu la plupart de ses propriétés pour assurer son trait de vie finalement qu'il n'a pas tenu et il est redescendu très très bas, au bas vraiment, au bas de l'échelle. Tant bien qu'il a vraiment voulu se battre pour se rélever. Malheureusement, ce genre de situation, c'est très douloureux, très difficile à se rélever de ce genre de situation. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte tout simplement cette histoire pour vous dire que dans la vie, tout est question d'intelligence financière si on parle d'argent. Quand on veut parler d'argent, on veut parler d'intelligence financière et dans cette vidéo, je vais vous présenter c'est quoi? L'argent. L'argent et toi. Je vais vous présenter après les mentalités financières et surtout les quatre règles d'intelligence financière et après vous pouvez nous contacter. On vient de planter comme ça le contexte, donc l'argent et toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre vie a trois étapes. Nous avons une première étape, une deuxième étape et une troisième étape. Que vous le voulez ou pas, je ne sais pas quoi vous dire. Mais prenez comme vous voulez, vous avez trois étapes dans votre vie. Dans la première étape de votre vie, c'est l'étape où vous arrivez dans la vie, je peux dire que c'est l'étape de 0 à 18 ans. Alors, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais de 0 à 18 ans pour la plupart des pays. Dans cette étape-là, vous pouvez accuser tout le monde. Dans cette étape de la vie, vous pouvez remettre le tort sur le dos de vos parents, de votre gouvernement. Vous pouvez accuser tout le monde. Oui, je suis d'une famille pauvre parce qu'un enfant de 8 ans qui dit que oui, mon papa n'a rien, ça se comprend. C'est une explication qu'on peut comprendre. À cette époque-là, on est tous venus comme ça. La vie a été injuste parce qu'il y a certaines personnes, dès la naissance, ils naissent dans des familles où il y a beaucoup, il y a déjà tout, il n'y suffit de faire comme ça, cliquer les doigts ou bien juste claquer un doigt pour avoir ce qu'on obtient. Donc, nous sommes dans cette phase-là où c'est injuste parce que comment déjà de naissance, certains vont avec 2 ou 3 kilomètres d'avance sur un marathon de 100 mètres. On commence la vie avec certaines personnes qui sont déjà placées à 90 mètres devant nous et nous, nous sommes à 0. Donc, pour arriver à 100 kilomètres, pour arriver sur les 100 mètres, il leur faut juste faire 10. Pour certains, ils sont déjà même placés au point d'arriver. Mais beaucoup commencent avec moins 100 en arrière. Mais c'est comme ça la vie. La vie est injuste. Au départ, la vie est injuste. La vie est injuste au départ. Je vous l'accorde. Nous ne sommes pas tous issus des familles riches. Ce n'est pas tout le monde. Nous autres, on est parti de moins quelque chose. D'autres sont partis de plus quelque chose. Et c'est comme ça la vie. Malheureusement, au départ, dans la première étape, c'est une étape où tout est injuste. Nous sommes nés vilains. Nous sommes nés partout. Ceux qui sont nés dans des crèches, d'autres qui sont nés dans les hôpitaux, d'autres qui sont nés à la maison, d'autres qui sont nés sous des arbres. C'est injuste cette première étape-là. On n'y peut rien parce que la vie est faite comme ça. On est tous nés comme ça. D'autres sont nés déjà que dès la naissance, ils ont des passeports pour voyager. Mais c'est comme ça la vie. La vie et votre vie commencent de façon injuste. Peut-être que vous venez dans la vie avec un avantage sur les autres. Parfois, vous venez dans la vie avec un défaveur. Donc, c'est comme ça la vie. C'est votre première étape. L'étape, la première étape de votre vie, c'est une vie injuste. Mais dans la deuxième étape de la vie, c'est une vie de décision. C'est toi qui décides. Que tu viennes d'une famille riche ou pauvre, à cette étape, la vie et la décision te reviennent. Ta vie revue va ressembler à la décision que tu as prise. Il y a certains qui vont venir des familles très riches, mais à 18 ans, à 20 ans, à l'âge où c'est eux qui doivent prendre leur vie en main. Rien ne marche. On a connu des personnes qui viennent des familles riches, qui sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais ils n'ont même pas su maintenir ne serait-ce que 10% de ce que leurs parents ont fait. Et il y a certains également qui ont pris la décision après ses 18 ans. Après 20 ans, ils se rendent compte que non, les choses doivent changer. Parce qu'on n'est plus dans cette vie où tu dois accepter cette vie injuste. Là, tu prends ta décision, tu décides, toi, de faire quelque chose. J'ai entendu un entrepreneur qui disait qu'il s'est rendu compte à 12 ans qu'il était pauvre. Oui, il s'est rendu compte de l'injustice de la vie à 12 ans. Mais il ne pouvait rien faire. Il a tout fait, mais tu ne pouvais rien faire. Mais tu ne peux pas accepter cette injustice de la vie-là. Toute ta vie, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, tu dois décider de quelque chose. Tu dois prendre une décision de changer. Même si c'est injuste au départ, ça doit changer. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes qui même proviennent d'une famille pauvre, vous les retrouvez 40 ans après, devenez très riches, possédez des voitures, au départ des choses qu'ils n'avaient pas, au départ des privilèges qu'ils n'ont pas, au départ des avantages qu'ils n'avaient pas. La deuxième étape de votre vie, c'est l'étape de la responsabilité de votre vie, l'entière responsabilité de votre vie. À cette étape, vous ne pouvez plus dire que vous venez d'une famille pauvre. À 30 ans, tu ne peux plus aller dire à quelqu'un que je viens d'une famille pauvre. Tu ne peux pas avoir 40 ans et dire que ton père n'a été rien dans la vie, que ton père ne t'a rien donné. À cette étape-là, tu ne peux plus accuser quelqu'un. À l'étape, la deuxième étape de ta vie, que la vie au départ a été injuste ou pas, à cette étape, c'est toi. Nous arrivons à la troisième étape de la vie dans laquelle, ou quel que soit ce que tu vas dire, on n'écoute pas. Parce que tu as eu le temps. Tu as eu le temps de vivre. Tu ne peux plus avoir 80 ans, 70 ans et critiquer encore quelqu'un. Non. Même si tu as raison, il faut avoir raison dans la première étape, au maximum dans la deuxième étape. Mais dans la troisième étape de ta vie, tu ne peux pas. Tout récemment, j'écoutais un entrepreneur encore qui disait que lorsqu'on a 70 ans et qu'on n'a rien, on n'a pas de conseils à donner aux jeunes. Lorsqu'on a 70 ans et qu'on n'a rien fait, on n'a pas de conseils à donner. Et d'ailleurs, quand tu donnes des conseils, les jeunes ne veulent plus écouter. Il faut avoir écrit un livre qui coûte zéro franc pour écrire. Il faut avoir réalisé quelque chose. Il faut avoir créé une chaîne YouTube. Il faut avoir créé une entreprise. Il faut créer une association. Il faut impacter la vie d'une manière ou d'une autre. Cette troisième étape de la vie, c'est ce que tu mérites. La troisième étape de ta vie, c'est celle-là que tu mérites, celle-là, c'est ce que tu obtiens. Dans la troisième étape, on ne blâme pas quelqu'un. On ne s'excuse pas. Tu obtiens et tu as obtenu. C'est des résultats des courses. C'est le résultat de ton processus de la vie. Alors, vous allez me dire, OK, Justin, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut savoir faire, déjà, il faut identifier dès maintenant les différentes mentalités. Il y a plusieurs mentalités. Il y a trois types de mentalités financières. Il y a la mentalité financière des pauvres. Cette mentalité qui va amener les gens jusqu'à quel que soit l'âge qu'ils ont. Ils sont toujours pauvres dans la tête. Et la mentalité des pauvres est caractérisée par le plaisir. C'est cette première mentalité qui mettait les gens longtemps dans la pauvreté. Le pauvre, en fait, en réalité, ce n'est pas qu'il n'a pas gagné de l'argent dans sa vie ou bien durant toute sa vie, ce n'est pas parce qu'il n'a rien eu. Non. Il a gagné de l'argent parce qu'il a mangé, même si c'est un dollar par mois, parce que là, la quantité d'argent n'est pas importante, même si tu gagnes 10 dollars par mois, parce que le pauvre, il va toujours se dire qu'il n'a pas d'argent. Donc, le jour où il aura le minimum de 5 dollars, 10 dollars, il va aller se faire plaisir. Il va aller acheter des choses qu'il n'a jamais achetées. Comment on se retrouve avec des pauvres qui ont des télévisions chez eux? On se retrouve avec des pauvres qui ont des téléphones iPhone, qui ont des androïdes, qui se connectent tout le temps. Vous êtes pauvre et vous avez des connexions tout le temps. Vous n'avez pas d'argent. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Le fait d'avoir un peu et vouloir autre chose plutôt que de se faire plaisir. Acheter tout le temps des nouveaux habits et ainsi de suite. C'est la mentalité des pauvres. Se faire plaisir tout de suite parce que la pauvreté, ce n'est pas une question d'argent. C'est une mentalité de se faire plaisir même si on n'en a pas les moyens. La deuxième mentalité, c'est la mentalité de paraître ou bien de la classe moyenne. Tout ce qu'il faut, ils en ont. Mais souvent, c'est des problèmes pour payer le loyer, le crédit de la voiture qu'ils ont pris, crédit pour s'endetter, crédit pour tout et vivre sous une pression financière. Ça, c'est une mentalité caractéristique de la classe moyenne, vouloir paraître. Et dans la mentalité des riches, c'est toute une autre mentalité qui est axée sur la croissance. Les riches et les mentalités des riches, c'est de grandir. Ce n'est pas une question d'argent. Tu peux être riche avec très peu d'argent parce que si vous voyez là, il n'y a pas un montant d'argent qui définit les riches. Il n'y a pas un montant particulier qui définit tel est riche ou ne l'est pas. Non, c'est une mentalité. Ce n'est pas un montant d'argent qui définit un riche ou un pauvre ou bien classe moyenne. C'est plutôt la mentalité. La mentalité des riches, c'est de vouloir grandir, c'est de vouloir avancer et coître. Un riche ou bien quelqu'un qui a une mentalité des riches, il peut commencer dans la vie avec 10 000 francs par mois. Mais comme cette personne a une mentalité de croissance, il va prendre les 10 000 francs mais il ne va pas tout consommer. Il va appliquer ce qu'on appelle les règles de l'intelligence financière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement 4 règles de l'intelligence financière. La première règle de l'intelligence financière, c'est de faire ce qu'on appelle le tracking. Le tracking, c'est de calculer ou bien c'est de voir et mettre sur papier chaque jour, chaque semaine, tous les mois et chaque année, ce que tu gagnes et ce que tu sors. C'est simple, c'est très simple. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ce sont des règles, si vous ne respectez pas ces règles, vous aurez des problèmes avec l'argent. Et d'ailleurs, ça va être pour les 4 règles que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous devez analyser vos entrées et analyser vos sorties. C'est la première règle de l'intelligence financière. Asseyez-vous, arrêtez-vous et faites le bilan. Pour certaines personnes, ils n'ont jamais fait le bilan de leur journée, ils n'ont jamais fait le bilan du monde, combien ils ont gagné, combien ils ont dépensé. Ils n'ont jamais fait ça. Et quand vous n'aurez fait pas ça, les autres étapes qui vont suivre, vous allez vous rendre compte que vous aurez d'office des problèmes avec l'argent. La deuxième règle, c'est de fixer un objectif. Faudrez-vous fixer un objectif ? Quel que soit le montant d'argent que tu gagnes actuellement, ce n'est pas important, mais tu dois avoir un objectif. Si tu gagnes actuellement 10 000 francs ou bien 20 dollars par mois ou bien 1 million de dollars par mois, peu importe ce que tu gagnes actuellement, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est l'objectif que tu vas te fixer. Si vous n'avez pas d'objectif financier, vous aurez l'impression que vous êtes en train de tourner en rond parce que vous devez avoir des objectifs financiers. Alors, les gens vont me dire que j'étais, bon, objectif financier, comment on définit un objectif financier ? On définit un objectif financier avec plusieurs méthodes, mais je vais vous montrer la méthode qui suit. La méthode de 0, 1, 15. La méthode de 0, 1, 5, 10, 20, 50 et 100. Cette méthode voudrait que actuellement, vous êtes entre 0 et 1. À chaque fois, vous pouvez tout simplement ajouter 6 0 ou bien ajouter 3 0. Ça dépend de ce que vous voulez. Dans le cas où j'ajoute 6 0, ça fera quoi ? Ça fera entre 0 et 1 million. Donc, entre 0 et 1 million, si aujourd'hui, tous les mois, vous n'arrivez pas encore à générer entre 0 et 1 million, votre objectif financier, c'est d'arriver à générer 1 million de francs CFA par mois ou 1 million de quelque chose de Naira, de dollars, de la devise que vous voulez. Mais l'objectif étant ici, vous devez avoir un objectif bien défini. Dans le cas de francs CFA, si vous êtes entre 0 et 1, votre objectif, c'est de faire d'abord 1 million de francs CFA par mois. Si aujourd'hui, vous avez du mal encore à faire entrer 1 million de francs CFA tous les mois, c'est ça votre prochain objectif. Donc, votre prochain objectif, c'est de faire 1 million de francs CFA par mois. Si vous êtes déjà au-delà de ça, si vous avez déjà franchi les 1 million de francs CFA par mois, votre prochain objectif, c'est 5 millions de francs CFA. Ce n'est pas 2 millions de francs CFA, c'est 5 millions de francs CFA. Parce que vous devez être dans un palier, donc de 1 à 5. Si vous avez déjà franchi la barre de 1 million de francs CFA par mois, visez le plancher de 5 millions. Et si vous arrivez à faire déjà 5 millions régulièrement par mois, ce n'est pas tous les mois parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas tous les mois, ce n'est pas régulier. Vous pouvez faire 1 million ce mois, si le mois prochain, faire 4 millions, après descendre à 2 millions, ainsi de suite. Mais vous êtes régulièrement dans cette fourchette. Et si vous franchissez la fourchette où le minimum, c'est 5 millions par mois que vous faites, vous devez viser les 10 millions. Et c'est comme ça. Et si vous êtes fait régulièrement 10 millions, vous devez viser les 20 millions, les 50 millions, ainsi de suite. J'ai beaucoup d'amis qui sont sur des paliers de 100 millions, qui vendent des voitures à Dakar, qui vendent également des terrains, des terrains agricoles, des hectares. Ils sont dans ces jambes. Il suffit pour lui de faire 3-4 opérations dans le mois pour dépasser les 50 millions. Il y a des amis qui sont dans ça. Il y a d'autres qui sont dans la recherche de faire 1 million par mois. Mais vous, consciemment, asseyez-vous et établissez, vous êtes dans quel intervalle. Que cela soit vraiment clair. Troisième, quel que soit l'argent que vous allez gagner, la règle, je ne sais pas si c'est même une loi, c'est que l'épargne doit être systématique. L'épargne, c'est quelque chose de systématique. Je dis bien systématique. Du genre, que ça devienne une réflexion. Bon, pas une réflexion, que ça devienne un réflexe. Du genre, même pas un réflexe, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moment plus que ça? Dès que tu gagnes 10 000 francs, automatiquement, que cela soit automatique, que tu réfléchisses même en bloc automatique. C'est-à-dire que dans ta tête, s'il y a même un logiciel de programmation du virement de tes revenus, il faut que cela soit automatique, systématique. On ne réfléchit pas d'abord. Tu ne peux pas dire que j'ai gagné 100 000 francs aujourd'hui, donc combien c'est moi-ci? Bon, comme j'ai beaucoup de problèmes, c'est moi-ci, je ne vais pas épargner et puis c'est le mois prochain que je vais me rattraper et épargner pour les deux mois. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent que tu gagnes, si tu n'as pas gagné dans le mois, ça se comprend. Non, mais tout ce que tu as gagné dans le mois, il faut que l'épargne soit systématique. Systématique. Je dis bien systématique. Moi, le plus important, selon moi, dans tout ce que je connais en termes d'intelligence financière, l'élément le plus important, c'est l'épargne. Mettre de l'argent de côté. Dès que je gagne un petit montant, premier réflexe, c'est mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent des côtés. Ce n'est même pas pour moi. C'est parce que l'argent doit être des côtés. Il y a une ethnie, ou tchèque, qui achète tout le temps des sémences. Elle dit que chaque année, s'ils récoltent, ils vont récolter 10 sacs, ils vont finir de consommer les 10 sacs et à l'approche, ils vont aller acheter encore la sémence. En fait, si vous n'avez pas ces réflexes, vous n'êtes pas plus intelligent que ces villageois qui pensent d'abord, parce que c'est comme ça, nous les fils des paysans, parce que moi, je suis fils des paysans, nous les fils des paysans, voici comment nos papas y réfléchissent. À la fin de la récolte, avant même, je dis bien, au champ, avant d'amener à la maison, au champ d'abord, le papa, il prend le soin de prendre les bonnes graines qui vont servir de sémence. On fait d'abord le tri de la sémence et le reste, maintenant, on va mettre dans des sachets pour vendre ou bien pour amener en ville et vendre. Mais le réflexe, elle dit que dès la récolte, la première chose, c'est de trier la sémence de l'année prochaine. C'est comme ça. Et moi, c'est devenu systématique dans ma tête. Je ne peux pas gagner de l'argent et faire un plan sur cet argent-là avant d'avoir un prix épargné. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel que soit le montant qui entre dans ma main, je vois d'abord combien je dois mettre de côté avant de faire quoi que ce soit. Très important. Quatrième règle, vous devez savoir que l'investissement, c'est une compétence. Vous devez apprendre à investir. Apprendre à investir. C'est pour cela qu'on dit que l'épargne, c'est un comportement. Donc, si vous n'avez pas un comportement d'épargne, si vous n'avez pas ce comportement, c'est un comportement. Mais l'épargne, c'est une compétence. Il faut développer les compétences d'épargne. Si vous avez, par exemple, départ, quelque part, vous devez commencer à investir. Et pour investir, vous devez vous former à ça. Vous devez développer des compétences et des aptitudes. Vous devez voir comment vous allez investir pour que d'ici quelques années, que vos avoirs se multiplient. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'objectif de vivre et réussir en Afrique. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'investisseurs à investir dans des biens sécurisés, à investir surtout dans l'immobilier où nous nous activons énormément ces derniers temps. L'immobilier, le transport, nous sommes en train de nous activer énormément dans ces deux secteurs d'activité-là, à Dakar, à Abidjan et à Ouagadougou. Dans l'immobilier, le transport à Dakar. Voilà. Vous devez investir dans l'agro-business, dans des choses qui, d'ici quelques années, un an, deux ans, cinq ans, que, à l'année un, que ça monte, à l'année deux, l'année trois, ainsi de suite, et que d'ici cinq ans, vos revenus vont grandir. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je veux que vous me dites dans les commentaires déjà qu'est-ce que vous en pensez de ce format de formation que je suis en train de faire. Si ce format vous intéresse, je vais reproduire ça. Donc, c'est une première fois que je vais balancer en ligne. Je vais vous laisser me dire déjà dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce format de vidéo. Si cela vous est vraiment utile et que vraiment vous pensez que c'est important, je vais refaire chaque semaine, faire deux ou trois formats, surtout, bon, deux formats comme celle-ci, comme ces formats-ci, et enchaîner avec des formats face caméra. Donc, on va alterner les deux formats pour que, voilà, je vous donne plus de contenu, plus de détails. Ça va être en même temps comme du podcast. Bon, plein de choses. Donc, devinez ce que vous voulez, mais dites-moi dans les commentaires si je dois continuer à produire ce genre de contenu. Sinon, également, dites-moi si ça ne vous correspond pas, ce format-là. Dites-moi que j'arrête également ce genre de format-là. Donc, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo et on fait comme ça. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.